Et bien salut à tous les amis, c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en fait je devais faire la vidéo hier soir en fait, malheureusement j'ai pas pu la faire parce que mon frère dormait donc ça le dérangeait que je parlais, donc aujourd'hui les amis on va parler de quelque chose que je n'aurais jamais pensé de parler sur la chaîne, et puis c'est vrai qu'un jour j'avais envie de faire un live débat sur ce truc là un petit peu, voilà, pas pour le sujet que je vais parler aujourd'hui, mais pour un autre sujet avec Fortnite, je vous en parlerai un petit peu. un petit peu tout à l'heure, donc aujourd'hui voilà les amis, on va parler de Fortnite, voilà Fortnite, vous le savez, c'est pas non plus un jeu que j'affectionne, que je n'affectionne, bah que j'aime pas franchement tout simplement, c'est le cas de dire, c'est pas un jeu que je kiffe de plus, que je kiffe trop, enfin ce que j'aime pas dans le jeu en fait c'est Battle Royale, et en général tous les Battle Royale j'ai jamais été fan en gros, quand tu meurs tu dois tout recommencer, et ça j'ai jamais été vraiment très très fan de tout ça, je préfère jouer à un jeu et après que tu peux respawn tranquillement, quoi sans soucis, donc là en fait pourquoi je parle de Fortnite en fait, tout simplement si vous n'avez pas vu ou si voilà, vous vous en foutez de Fortnite, vous ne regardez pas, on l'envoie, en fait c'est parce qu'hier, voilà, en fait il s'est passé quelque chose, bon tout simplement j'étais sur mon live, c'est SuperVaga qui m'en avait parlé je pense, et il me disait c'est la fin de Fortnite, et je me dis c'est la fin de Fortnite, mais je dis c'est quand même bizarre, parce que c'est quand même un free to play qui marche du tonnerre, faut pas non plus, c'est vrai je n'aime pas, mais faut pas non plus dire que c'est pas vrai, le jeu marche du tonnerre, quand tu vois le nombre de personnes qui achètent des skins, qui achètent n'importe quoi, et qui jouent, et même tous les streamers qui jouent à ce genre de jeu, et quand je vois aussi la demande que j'ai de la part de ma communauté qui me demande de jouer à ce jeu, alors que personnellement je ne suis pas très chaud de jouer, parce que je n'aime pas trop cette licence, mais je voulais vous en parler quand même, parce qu'en fait, voilà, en fait hier j'ai regardé la vidéo, en fait, ce fameux, cette fameuse fin de saison 10, et quand même, je ne sais pas si c'est le but, à mon avis, oui, c'est le but de vous faire, de hyper les gens, je ne sais pas si tous les events étaient toujours ainsi, les fins d'event étaient aussi impressionnants, mais je peux vous dire quand même que la fin de cet event, enfin la fin de cette saison 10, elle m'a mis sur le cul quand même, c'est quand même marrant de se dire, voilà, c'est un jeu que je n'aime pas, mais cette mise en scène m'a quand même vraiment mis sur le cul, honnêtement, j'ai été vraiment impressionné par ce, c'est un free to play, c'est un jeu gratuit, et, enfin j'ai trouvé ça vraiment super sympa, en gros voilà, en fait ce qui se passe, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mettrai peut-être dans la description, un lien de la vidéo, un lien où peut-être vous vous mettez même sur Youtube, fin de saison 10, vous allez voir plein d'extraits, je peux vous dire que j'ai regardé la vidéo une dizaine de fois, j'ai regardé chez des streamers français et des streamers anglais, pour voir un petit peu qu'est-ce que c'était leur ressenti, donc en gros en fait, vous êtes dans la map, vous voyez un petit peu une fusée qui décolle, et vous voyez en fait une sorte de fumée, enfin vu que je ne connais pas trop Fortnite, voilà, vous voyez une sorte de fumée qui descend, je pense que c'est la fumée toxique à mon avis qui se dissipait, et on voit la fusée qui décolle tout simplement, et la fusée commence à exploser dans le ciel, et après c'est l'apocalypse carrément, il se passe carrément en fait, la musique de fond elle est super sympa, elle est super classe, et on a en fait une sorte de missile, on a une météorite qui fonce sur le truc, et à un moment donné, ce qui se passe, la map est absorbée, elle explose, et elle est absorbée dans une sorte de trou noir, et ce qui se passe après tout simplement, c'est tout simplement le trou noir actuellement, donc tous les serveurs actuellement sont fermés, enfin je pense même qu'ils sont encore fermés maintenant, je pense, il faudra que je vérifie après, mais alors hier en tout cas, moi ce que je regardais après, c'est les gens, ils se sont attendus, ils me disent c'est quoi ce bordel, sérieusement, il se passe quoi là, il n'y a plus de rien, il n'y a plus rien, donc là, c'est vrai qu'actuellement, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même de dire ça, qu'actuellement plus personne ne peut jouer à Fortnite quoi. Après, moi personnellement, je vais être franc avec vous, je ne pense pas que le jeu a fermé, loin de là, honnêtement, avec tout l'argent que ce jeu rapporte, que ce soit les skins que les gens achètent, ou même, on ne va pas se le mentir, moi je pense aussi qu'il y a ça, pour moi l'ouverture de l'Epic Game Store, ou même d'autres trucs qu'Epic Game fait, à mon avis, c'est vraiment grâce à Fortnite que tout ça a été possible, à mon avis, genre, l'Epic Game Store, il faut savoir aussi, c'est un petit peu mieux que Steam apparemment, pour les éditeurs et les développeurs, parce qu'apparemment, ils gagnent un peu plus d'argent en mettant leur jeu sur Epic Game Store que sur le Steam en elle-même. Ben voilà, je voulais vous parler de cet événement, parce que c'est vraiment, ça m'a mis sur le cul, franchement, moi qui n'ai pas du tout fan de Fortnite, quand j'ai vu ça, je me suis fait, ouah, je dis, c'est quoi ce bordel, j'ai dit, c'est super bien ce truc, et d'ailleurs, ben voilà, maintenant je me pose la question, est-ce qu'on va avoir une saison 11 de Fortnite, ou est-ce qu'on va avoir un Fortnite numéro 2, avec des nouvelles mécaniques, à la rigueur, j'ai quand même m'intéressé un petit peu à Fortnite numéro 2, voir un petit peu ce que ça apporterait, simplement ça va peut-être apporter des nouvelles choses, ça va peut-être même apporter des choses peut-être qui vont peut-être me plaire, on verra bien, on verra bien quand ça sortira, mais moi en tout cas, je peux vous rassurer, je pense pas qu'en mon avis, ils vont arrêter Fortnite, honnêtement, faut quand même se dire que là, honnêtement, il y a un live qui circule du trou noir actuellement de Fortnite, à mon avis, c'est pas pour rien s'ils font un live du tourneur de Fortnite, et puis je pense qu'ils se sont pas amusés à mettre une sorte de trou noir en fond, à mon avis, c'est ce qu'il va avoir quelque chose par la suite, à mon avis, c'est pour faire monter la pression, monter la hype, et surtout faire parler de ce jeu, et ça marche en plus, quand je vois le nombre de personnes qui en parlent, et moi de même, de base, qui n'ai pas un grand fan hardcore de Fortnite, que je n'aime pas du tout, mais c'est vrai que ça m'interpelle quand même un petit peu ce truc hier, j'ai regardé, j'ai dit, putain, c'est quand même un truc mémorable quand même, je ne sais pas si les autres fins de saison de Fortnite étaient aussi bien que ça, c'est vrai que je regarde une fois un petit peu, mais c'est vrai que, voilà, Fortnite, c'est vrai qu'on pense que c'est un jeu gratuit de base, le truc, et que franchement, le petit extrait a été vraiment très sympa, après, voilà, moi j'ai, voilà, j'attends de voir un petit peu ce qu'il va y avoir, si ça va être un renouveau de Fortnite, ce serait bien qu'il, parce que moi j'avais entendu une fois, pour ceux qui ne savent pas un Fortnite de base, enfin, il y en a beaucoup qui le savent, mais Fortnite de base, c'était un jeu vidéo qui était sorti en boîte, qui n'avait pas marché, ça s'appelait Sauver le monde, je pense, en gros, tu avais des vagues d'ennemis, et tu devais essayer de tuer les ennemis, et en gros, voilà, donc en gros, tu devais sauver le monde, et apparemment, le jeu n'a pas marché, et ils sont passés sur un mode Battle Royale, qui a complètement marché, et moi, c'est bon, à l'argument, j'avais entendu une fois qu'ils allaient rajouter, ce fameux mode, en fait, gratuit, le mode, en gros, où tu devais sauver le monde, avec des, parce que j'aurais bien voulu l'essayer, ce petit mode, en fait, et une fois, je l'avais acheté, le jeu en boîte, et au final, le jeu, il n'y avait pas le, en fait, c'était un code, et on ne pouvait pas jouer au monde, sauver le monde, quoi, on ne pouvait pas y jouer, du coup, je n'avais pas pu le test, donc peut-être qu'ils vont le rajouter ici par la suite, ce serait bien, comme ça, je pourrais au moins essayer un petit peu ce truc-là, ça peut être sympa, bah, du coup, voilà, donc maintenant, bah, à voir, qu'est-ce qu'on va avoir, une nouvelle map, apparemment, ça, c'est peut-être sûr, mais il va y avoir des nouvelles mécaniques, donc, voilà, donc, ne me disiez pas dans les commentaires, si jamais, bah, vous êtes, vous aimez bien le jeu, voilà, on ne sait jamais, il y en a qui viendraient me dire, bah, est-ce que, si, si vous savez ce qu'il va y avoir exactement, parce que moi, je n'ai pas trop regardé, j'ai juste vu qu'apparemment, les serveurs rouvriraient peut-être à partir de demain, le 6 octobre, à 6h, le 15 octobre, ça tombe ici, à l'heure que je parle, ils sont même rouverts, les serveurs, il faudra que je regarde, après, mais voilà, c'est vrai que c'est rare qu'un jeu, voilà, après, est-ce que ça ne sera pas un casse-la-gueule pour un casse-la-gueule pour Fortnite, parce que c'est vrai que là, les gens, ils ne peuvent plus y jouer, actuellement, et c'est vrai, quand même, que j'espère que pour les gens qu'ils ont acheté énormément de skins, parce qu'ils ne vont pas faire les bâtards, et je leur dis, ah non, mais désolé, vos skins ne sont plus disponibles, parce que là, je pense, à mon avis, que s'ils font ça, qu'ils enlèvent tous les skins que les gens ont acheté, à mon avis, je pense que les gens vont être vraiment en rage, à mon avis, parce que quand je vois qu'il y a vraiment des gens, des fois, qui se dépensent des fortunes là-dedans, et que, voilà, c'est grâce à eux, on va dire, c'est grâce à ces gens-là, qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont évolué chez Epic Games, mais, voilà, donc, le... Là, je me demande vraiment s'il va y avoir un truc, j'espère qu'il ne va pas avoir une sanction pour ceux qui se font acheter des skins, à mon avis, franchement, si Epic Games trouvait ça, ce serait vraiment bâtard, quand même, parce que, genre, dire, voilà, une nouvelle à Fortnite 2, tous vos skins ont disparu, parce que là, dans le trou noir, tout a été absorbé, ça tombe, vos skins ont été absorbés aussi dans le trou noir, c'est vrai que ça pourrait être une théorie aussi, tous les éléments que les gens ont acheté, ça tombe, ça a été absorbé dans le trou noir, et il n'y a plus rien, ça tombe. Ouais, ça serait un peu four, quand même, comme truc, c'est vrai que si ils m'offraient ça. Voilà, donc, les amis, bon, je vous dis, ce sera peut-être une des seules vidéos que je parlais sur Fortnite, sauf si le Fortnite 2, le truc de Fortnite, c'est du renouveau total, et qu'il y a des éléments qui m'intéressent dessus, pourquoi pas, peut-être que j'y jouerai, on verra, mais, voilà, donc, les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, bye à tous !